Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast numéro 15. Alors si vous débarquez ici un petit peu par hasard, je me présente. Je m'appelle Sarah, j'habite dans les Hauts-de-France, je tricote depuis un tout petit peu plus d'un an. C'est devenu une véritable addiction. J'aime également la couture, la broderie mais j'en fais moins. Et puis je fais deux, trois autres petites activités manuelles. J'ai d'ailleurs aujourd'hui quelque chose à vous présenter. Et je reviens très régulièrement, souvent une fois par semaine, des fois il y a des petits loupés. Mais en général je reviens tous les dimanches à 14h vous retrouver et vous présenter un petit peu ce que j'ai réalisé tout au long de la semaine. Aujourd'hui au programme j'ai un objet terminé, deux en cours dont un qui a pas mal avancé. J'ai deux petites entrées dans mon stage et puis c'est déjà pas mal. Donc on commence sans plus tarder. Non, avant je devais vous dire quelque chose. On refait le point santé. Je vous ai laissé la dernière fois en me disant, oh j'ai un gros rume, rien de méchant. Donc maintenant c'est bon, j'ai bien compris. Je ne suis pas médecin à mes heures perdues, il faut que j'arrête. Au final j'ai eu une bronchite. Donc jusque là rien de particulier. Sauf qu'à force de pousser, je me suis... Alors pour moi elle est fêlée, pour mon médecin elle est pétée, une cote. Donc du coup, voilà, je vous le dis, c'est pas pour me plaindre, c'est vraiment pas grave. C'est simplement, bah c'est douloureux. Et là avec les anthalgiques et tout, franchement je suis bien. Je lui ai dit vous me donnez ce que vous voulez mais moi je bosse tout le week-end, il faut que ça tienne. Et sauf qu'en fait j'ai mal quand je rigole. Et c'est là que je m'aperçois que je passe énormément de temps à rire dans une journée. Donc je crois que c'est ça le plus handicapant parce que, bah clairement, pas marcher, enfin pas faire un marathon, etc. Donc c'est plutôt facile à gérer, hein. Je suis pas une grande sportive. Ensuite tousser, bah ça va mieux. Avec tous les traitements que j'ai eu, ça va mieux. Y'a plus que rire qui est douloureux. Et ça, c'est difficile de rester sans rire. Et dès que j'explose de rire, ça me fait... Là ça me fait mal. Donc voilà, donc si vous voyez des fois que je fais des petits rictus, parce que pareil, il y a certains mouvements, de temps en temps, bah c'est douloureux. Je fais une drôle de tête. Plus étrange que d'habitude encore. Pas de panique. C'est simplement, bah que, voilà, y'a une petite douleur qui passe. Comme je vous dis, rien de méchant. D'ici quelques semaines, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et ça ira beaucoup mieux. Et j'en profite également pour faire un petit coucou. Donc y'a Christelle, rêvé sa vie en couleur, qui est malade aussi, qui a aussi une bronchite. Donc si tu passes par là, je te souhaite un bon rétablissement. Prends bien soin de toi. Et puis je souhaite bon courage aussi à Corinne, qui se promène avec des béquilles. Donc clairement, c'est pas les accessoires que l'on préfère. Donc je te souhaite également un très très bon rétablissement. Voilà, voilà. C'est là que tu vois, entre les bronchites, les côtes cassées, les béquilles, tout ça, tout ça. C'est dangereux la vie de podcast de Strico. Vous ne s'y attendez pas. Bon, ça commence bien. Allez, arrête de rire. Apprends à tirer la tête. On commence par quoi ? Ben, l'entrée dans mon stage. Je suis en train de me dire que Brenda, la nuit passée, elle me dit, t'as filmé ta vidéo le dimanche ? Alors je dis, ben non. Oh, elle dit, j'ai hâte de te voir avec ta côte embêtée tous les 5 minutes. Voilà, merci Brenda, tu l'auras vue. Et pendant que je parle de Brenda, avant j'oublie. Voilà, je vous parle très souvent de Brenda. Donc pour ceux qui arrivent par ici, Brenda, c'est ma collègue. Donc Brenda, c'est son surnom. Elle s'appelle en réalité Christine. Brenda, c'est devenu d'une soirée, enfin d'une soirée, d'une nuit au boulot. Ça devait être un peu chaotique. Et il y avait la pub à l'époque pour un jeu où ça disait, on ne va pas se laisser aller ma Brenda. Et c'est venu comme ça. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté l'anecdote. Et c'est resté. Et du coup, ben voilà, c'est ma Brenda. Je vous en parle très très souvent. Et elle s'est enfin décidée à ouvrir son compte Instagram. Parce qu'elle, elle fait beaucoup de crochets. Elle fait des choses magnifiques. Elle fait pas mal de vêtements. Elle fait également des accessoires. Et puis là, elle vous présente un petit peu tous les jours ce qu'elle fait. Ses encours et puis ce qu'elle a déjà terminé. Donc si vous voulez enfin découvrir Brenda et ses petits ouvrages, son compte Insta, c'est cricri.crochette. Cricricrochette, oui, c'est ça. Je la soupçonne d'avoir choisi un pseudo dur à dire pour que ça finie sur cricri. Sur YouTube. Mais bon, j'ai réussi. Donc voilà, si vous voulez découvrir son petit univers, si vous voulez voir sa frimousse, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Si j'oublie pas et si j'ai le temps, je mettrai également son lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous la retrouverez. Vous retrouverez sa frimousse. Vous penserez à moi quand vous la verrez. Elle a des cheveux. Elle a des cheveux de dingue. Je lui dis, je crois, une fois par roulement, je dis, oh, qu'est-ce que t'as des beaux cheveux. Je suis omnibulée par sa crinière. Bon voilà, encore une fois, zéro intérêt pour le monde du tricot, la crinière de Brenda. Mais voilà, c'était mon petite opinion. Ma petite opinion. Oh là là. J'ai l'impression. Les premiers podcasts, au début, j'avais dit à mon mari, j'ai dit, ah, quand même. J'ai l'impression que je dis beaucoup de bêtises. Il m'avait dit, ah, c'est normal. C'est parce que t'es stressée. C'est pas facile de parler devant une caméra. Et en fait, j'ai l'impression qu'au plus je suis à l'aise et au plus je raconte n'importe quoi. Faut que je me reprenne un petit peu. Donc, allez, on arrête les blablas. On passe à ce qui nous intéresse. Le tricot. La semaine passée, j'ai reçu cette petite chose. Je ne l'ai pas montré parce que je ne savais plus où on en était. Si tout le monde l'avait ouvert, montré sur Insta, etc. Je ne savais plus et je ne voulais pas spoiler personne. Donc, vous le savez peut-être, j'adore Disney. Disney, Pixar, les dessins animés en général. Je ne regarde pas beaucoup la télé sauf les dessins animés. parce que j'adore l'univers, parce que c'est coloré, parce que c'est doux, parce que ça se termine bien. Et voilà. Et je trouve que c'est des programmes qui... Ok, j'ai plus l'âge peut-être, mais ça fait du bien de voir des belles choses. Et j'adore. Et puis voilà, avec mon petit bouche fou de temps en temps, je lui montre les dessins animés que je regardais petite. Et ça fait du bien. Donc là, cette fois-ci, c'était... Donc c'est les deux fonds la paire de chez Woolies Skin. Woolies Skin, je ne suis pas sûre qu'il faut encore vous les présenter. Tout le monde connaît, je crois, cette pensurière qui fait un travail incroyable. Et là, cette fois-ci, c'était Alice au Pays des Merveilles. Alors, je les prends pas toutes, parce que j'ai deux mains et que je suis longue à tricoter et que je commande un peu à droite, à gauche. Mais dès que je vois un dessin animé qui vraiment me motive, je craque. Et là, Alice au Pays des Merveilles, c'était l'une des tables du baptême de mon fils. En fait, si vous voulez, on avait fait un baptême sur le thème Disney et chaque table avait son dessin animé. Et la table Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'était ma préférée, avec des tasses, j'avais mis des fleurs, etc. Enfin, si vous allez sur mon compte Instagram, je pense que tout au bout du feed, vous pouvez retrouver, et j'adorais cette déco. Je ne sais plus à qui je l'ai donnée. Parce que je me suis dit, bon, là, voilà, je ne peux pas tout garder, je vais l'offrir. Je ne sais plus qui est-ce qui est parti avec. Je ne sais plus. Mais c'était vraiment joli. Donc voilà, petite nostalgie. J'ai repensé au baptême de mon petit lapin. Et j'ai craqué pour Alice au Pays des Merveilles. Et à chaque fois, tu t'anticipes. Tu dis, ah, c'était le dessin animé, ça ne sera plus ça. Par exemple, pour là-haut, je pensais que ça allait être plein de couleurs, plein de spécules, etc. Et pas du tout. Et là-bas, pareil, je m'étais dit, ah, ça va être du bleu, du noir, la tenue d'Alice. Et en fait, encore une fois, j'étais complètement à côté de la plaque et elle est partie plus sur les couleurs de la reine. Donc, celle-ci. Cette charmante jeune dame souriante. Donc, elle nous a fait un combo. Donc, à chaque fois, vous en avez un de 100 grammes et un petit de 20 grammes, ce qui vous permet de faire des jolies chaussettes. La laine de chez Wallyskin est très ronde. Ça fait à peu près le même calibre, d'ailleurs, je pense, que laine de Mouth. Donc, vous avez ce noir. Noir qu'il a et plus foncé. Ah, là, vous voyez la bonne couleur. Ça fait un peu gris, entre le gris anthracite et le noir. Donc, un contrastant qui sera parfait pour aller avec cette couleur. Et là, vous avez cette magnifique écheveau. J'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Et du coup, c'est... Je m'étais dit, ah, je l'aimais tellement, je me suis dit, ah, vas-y, je le tricote tout de suite. Et en fait, je pense que je vais re-regarder pour un châle. Donc, peut-être pas encore le Odile Knit, le châle Iris, parce que j'ai déjà prévu de le faire en marron ou je vais peut-être pas le refaire en toutes les couleurs. Mais je vais regarder s'il n'y a pas d'autres modèles où il y a un écheveau et un contrastant parce que je me dis que ça serait super joli. J'aime énormément. Alors, vous avez des tons qui vont du jaune vers le beige pour aller jusqu'au violet, rose. Enfin, vous avez vraiment plein, plein de couleurs. Je vais essayer de vous montrer comme ça. La lumière, elle est pas mal pour les couleurs. Vous voyez, c'est très, très nuancé. C'est très, très doux. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'était Alice au Pays des Merveilles. Donc, il me semble que ce mois-ci, c'est les 100 Adalmatiens, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas du tout, pareil. Je n'ai pas la mémoire des dates. Je ne vois pas le temps passer. Donc, je ne sais pas si les commandes sont encore ouvertes, tout ça, tout ça. Mais, voilà. Donc, je range tout ça pour ne pas le perdre. Voilà, c'est chose faite. Et alors avec, pareil, croyez-moi, je me suis fait violence. On a fait ce petit biscuit. Regardez comme c'est mignon. C'est trop, trop beau. Donc ça, c'est les petits biscuits de chez Hello Blush. Je ne connaissais pas. J'aurais peut-être regardé un petit peu. Et ouais, ça a l'air bon. Je n'ai pas encore goûté. J'ai été raisonnable pour vous le montrer. Après, j'avoue que c'est tellement beau que tu t'en veux de le manger. Mais en même temps, je ne vais pas le laisser comme ça. Ça serait dommage, encore plus dommage qui périme. Autant me régaler avec. D'ailleurs, la semaine passée, je vous ai laissé en me disant que j'allais manger le granola que j'avais eu dans ma box du fil à retordre. Oh là là, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Ça venait d'une boutique sur l'île. Qu'est-ce que c'était bon ? Ce n'est pas Brenda qui va me contredire. On en a mangé à deux. C'était un régal. Donc voilà. Là, ça sera le petit biscuit. Et ensuite, ça sera mon dernière entrée en stage. Ça, j'avais commencé à commander. Quand j'étais en vacances, le pire, c'est qu'il y a deux semaines, je crois que je vous dirais, j'ai été raisonnable. Oui, alors j'ai été raisonnable. Je n'ai pas fait le four des centurières. Je n'en ai pas cherché quand j'étais en vacances. Mais j'avais quand même trouvé moyen de faire une petite commande chez Ines Green. Et du coup, je vous montre. J'ai gardé l'emballage intact parce qu'il est tellement joli. Tout pop, tout rose. Désolée pour le bruit. Et j'ai craqué sur cette couleur, le Tipsy Love. Regardez-moi cette couleur. Elle est incroyable. Donc c'est une nuance de rose. Mais tout en dégradé. Donc vous avez du rose. Mais ça tire presque sur le corail. Ça, c'est le genre de couleur pour l'été. J'adore. Je trouve que ça donne tout de suite du peps. Tout de suite une bonne mine. J'avais pris deux échevaux. Et à la base, il m'était dit, ah bah c'est bien. Ce sera pour me faire un t-shirt ou quelque chose comme ça pour l'été. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit. Normalement, c'était le coloris qu'elle faisait pour la Saint-Valentin. Enfin, pour le février. Et elle a décidé de le prolonger. Et j'en suis très très contente. Je vous montre quand même. Tipsy Love. Voilà. Moi, je l'ai pris en fingering socks. Comme ça, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, je trouve que si tu en restes un petit peu, voilà, c'est facile. Tu les repasses dans une chaussette. Tu as zéro perte. C'est quand même pas mal. Donc laine dans Yakoya. 75% Merino Superwash. Et 25% de nylon. Donc pareil, 400 mètres pour 100 mètres. Très très jolie. Très très douce, cette laine. Et donc ouais, je vous disais, au début, je voulais m'en faire un t-shirt. Je m'étais dit, pour l'été, franchement, c'est pas mal. Ça met un petit peu de couleur. C'est chouette. Et depuis que j'ai vu le pull Charles d'Imelda, donc de la chaîne Métilène, bah franchement, je me dis que j'aimerais bien m'en faire un avec ce coloris. Parce que dans le nord, les t-shirts, c'est bien. Mais franchement, des tricots d'été, je vais peut-être en faire deux, trois. Mais je ne vais pas en faire 40. On n'en profite pas assez longtemps. Enfin voilà, il y a des années, on ne voit pas le soleil avant fin juin. Et début septembre, c'est déjà fini. Clairement, après il y a des années, on a des belles arrière-saisons. Il fait beau. Enfin, je sais, voilà. Quand même, de temps en temps, on a des belles saisons. Mais je trouve quand même que, voilà, vu que je sais coudre, je vais peut-être plutôt faire de la couture. Je ferai, allez, peut-être deux, trois projets. Bon, si ça tombe, je vais vous en montrer plus. Mais pour l'instant, j'ai choisi, voilà, deux, trois patrons dans un coin de la tête que j'aimerais faire pour cet été. Et ça me fera plus avec un que j'avais l'année passée. Ça me ferait quatre t-shirts, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est dans la tête, là, tout de suite, maintenant, fin mars. Si ça tombe la semaine prochaine, je vous dis tout le contraire. Mais pour l'instant, je suis un petit peu sur cette ligne de conduite. Donc tout ça pour, je reviens à l'idée première. Je voulais m'en faire un t-shirt. Et j'ai tellement craqué sur le pull Charles d'Imelda, donc de la chaîne Méthylène, que j'ai bien, bien envie de le transformer. Il faut que je regarde pour le métrage. Moi, en général, je fais XS ou S sur les patrons. Donc voir si je vais avoir assez de laine. Et j'ai vu qu'Inès Green était là au salon du Ch'ti Bazar. Elle sera là, donc c'est le, si je ne vous dis pas de bêtises, le 13 et le 14 avril. Pareil, à la maillerie, comme l'édition d'hiver. Sauf que là, c'est l'édition de printemps. Et il y aura un peu moins de laine, mais il y aura également de la couture, de la broderie. Enfin, vraiment, ils élargissent pour cette édition printemps. Je trouve ça franchement pas mal. Du coup, la maillerie, c'est sur Villeneuve d'Asque. Si jamais vous n'y aviez pas été au dernier octobre-novembre. Donc, ce n'est pas très loin d'île. Il y a un grand parking pour vous garer pas loin. Une fois que vous êtes garé de ce fameux grand parking, vous êtes genre à 2-3 minutes à pied. Enfin, franchement, le lieu est idéal. Donc, voilà. Donc, je reviens à ma vie des premières. On fait pas mal de petites dérives, mais on y revient tout le temps, notre chemin. Donc, tout ça pour dire que... J'ai perdu le fil de mon histoire. Tout ça pour vous dire que... Oui ! Oh, je dis bazar ! Elle sera là ! Donc, je vais regarder s'il n'y a pas le mohair associé pour vraiment... Parce que le Charles, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une alternance d'une ligne de fingering et une ligne de mohair. Donc, voilà. C'est un pull qui aurait été parfait pour maintenant, avant les beaux jours. Bon, je me dis, il sera parfait fin août, septembre, avant le temps horrible. Donc, je le mets sur ma wishlist. Et je pense qu'avec cette couleur, ça sera du pur bonheur à tricoter. Donc, voilà. Ma mission du jour... Enfin, du jour. Ma mission à venir, c'est de trouver des mohair assortis. Donc, avec cette commande, vous aviez un du thé. Alors, je l'ai bu tout de suite. C'était trop bien tombé. C'était au teint. Donc, ça, pour la gorge, était parfait. Vu que je n'arrêtais pas de pousser, voilà. Sans le savoir, elle m'a envoyé la bonne chose au bon moment. Et avec, vous avez également une petite surprise. Donc, pareil, qui se réfère au tricot. Je ne vous le montre pas. Comme ça, si vous commandez, je ne vous cache pas la... Je ne vous cache pas totalement la surprise que vous avez avec. Voilà. Là, c'est une teinturière que je découvre. Voilà. J'avais déjà vu ses coloris, etc. Je ne connaissais pas bien. Et franchement, elle fait des belles choses. Elle fait des très, très jolies couleurs. Totalement dans mon univers. Parce que là, ce rose, il est peps, il est beau, mais il n'est pas... Voilà. Il est facilement associable, je pense, avec des choses plus neutres. Donc, je pense que... Je pense que ça pourrait être parfait. D'ailleurs, en fait, je viens d'avoir une révélation. Je me dis, est-ce que je... Est-ce que vous pensez que ça serait mieux le mohair assorti ou justement tranché avec un mohair bien plus clair ? Je ne sais pas dire. Parce qu'il y a vraiment ces nuances qui font... Là, ça sature un petit peu la couleur avec la luminosité. Mais vous avez des endroits où ça fait vraiment... Ça fait corail, quoi. Je ne sais pas si vous verrez. Regardez. Il y a rose claire, rose foncée, un peu corail. Par contre, je la trouve hyper lumineuse. Franchement, vous avez vu comment cette couleur, elle attrape la lumière. C'est... Ouais, c'est super avantageux pour le teint. Donc, voilà. Je verrai quand je suis au ch'ti bazar. D'ailleurs, en parlant du ch'ti bazar, j'ai eu de la chance. La première édition... Enfin, pas la première, la dernière édition. Ils avaient fait un stand de colorimétrie. C'était l'eau demoiselle qui en parlait et qui a découvert qu'elle était... Qu'elle tricotait totalement à côté de sa colorimétrie. qui est la plus flatteuse. Elle a raison. Comme elle dit, elle continue à tout porter. Mais maintenant, ça l'aide un petit peu à faire ses choix dans ses laines, etc. Et j'en parlais avec quelques abonnés et dont des personnes qui l'ont déjà fait. Et en fait, elles ont raison. Elles disent que c'est pas mal parce que tu sais un peu quelle laine te va, te va pas, les couleurs, etc. Et bah voilà, quand t'as passé 50, 60, 70 heures à tricoter un pull et qu'on te dit t'as pas bonne mine aujourd'hui, t'es fatiguée ? Bon, bah voilà, des fois, c'est simplement la couleur d'un vêtement qui nous va pas. Donc, bah voilà, je me suis dit ça dure une demi-heure. Ça dure une demi-heure. Le prix, je sais plus, c'est moins de 30 euros. Je crois que c'est 25, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Je trouve que ça va. Franchement, c'est plus que correct. Alors, je dis pas que t'as toute l'analyse comme si t'avais eu un rendez-vous de 4 heures. Mais d'ailleurs, t'en as eu un... T'as un moment, un créneau qui est plus... Je crois que c'est une heure ou une heure et demie. Qui est plus cher, forcément, c'est normal. Mais où t'as plus d'informations, mais moi, simplement de dire, bah voilà, plus des couleurs verts, jaunes ou plus des couleurs rouges. C'est bien, j'ai déjà la trame pour débuter. Voilà pour les petites infos. On passe maintenant à mon objet terminé. Alors, la semaine passée, je vous avais présenté ma petite chaussette Lapinou qui est pour mon fils. Il avait eu un réel coup de cœur pour ce patron. Et il a eu du goût, il a eu bien bien raison. Il a choisi lui-même son combo. Donc, j'en suis extrêmement fière parce que me connaissance aurait été du gris ou du bleu. Et lui, il est sorti de cette zone-là. Et je trouve qu'il a trouvé des... Enfin, il a... Je trouve qu'il a trouvé. Wouhou ! J'ai plein de vocabulaire. Je trouve qu'il a... Je vais le redire, hein. Je trouve qu'il a trouvé. Je trouve qu'il a très bien choisi. Voilà, j'y arrive qu'il a très bien choisi les couleurs. Ça s'associe parfaitement. Franchement, le orange fluo me faisait peur. Et en fait, non, c'est top, quoi. Ça rappelle vraiment la couleur carotte. Enfin, aussi, fluo, c'est quand même pas des carottes bio, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et ces petits lapinous, pareil, bleu fluo. Donc, les deux fluos viennent d'un bouquet de mini de chez Lendemouth. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je crois qu'elle les a ressortis, ce bouquet de mini. Et vous avez aussi cette couleur principale qui vient de chez Teinture à laine. C'est la Teinture à socs et c'est la couleur caméléon. Voilà, le combo est parfait. Je l'adore. Si jamais vous ne connaissez pas ce patron, ce qui m'étonnerait parce qu'on le voit un petit peu partout, mais si jamais vous êtes passé à côté, normalement, il y a un magnifique jacquard sur tout le long du pied. Moi, mon fils n'en voulait pas et vu que je suis débutante et que j'ai encore tendance à serrer mon jacquard, franchement, ça m'arrangeait qu'il ne le voulait pas. Et donc, je vous avais montré ça la semaine passée. Je vous avais dit que ma mission cette semaine, c'était de faire le jacquard. Et en fait, vu que je suis embêtée avec mes soucis, je suis un petit peu embêtée. Enfin, j'étais surtout très embêtée en début de semaine pour mobiliser. Ce petit tricot, tout léger, tout petit, qui ne demande pas d'écarter comme ça les bras. C'était hyper pratique. Donc, je lui ai fait sa deuxième petite chaussette lapinot. Alors, celle-là, il l'a vue. Enfin, celle-là ou celle-là, il y en a vu une des deux. Je ne sais plus qui est qui. Mais par contre, sur la seconde, j'ai simplement essayé que le jacquard passait bien pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Donc, cette fois-ci, du premier coup, j'ai réussi mes deux jacquards. Donc ça, je n'étais pas peu fière. Mais il ne sait pas qu'elles sont terminées. Donc, il les découvrira pour Pâques. Nous, pour Pâques, ce qu'on fait, c'est que j'ai une grande famille. Et avant, tout le monde a commandé plein de chocolat aux petits lapins de Pâques. Là, on demande quand même aux lapins de calmer un petit peu le jeu, de ne pas mettre trop de chocolat aux lapins, aux cloches, etc. De ne pas en mettre trop partout parce qu'il y a des années, franchement, ça, on est indécent. On avait tellement de chocolat que j'avais du mal à fermer les tiroirs de cuisine. Alors, en toute honnêteté, mon mari et moi, on est des très, très bons parents. Donc, on aide notre enfant à manger le chocolat. C'est ça aussi, être parent, c'est se dévouer pour nos petits. Mais voilà, mais clairement, au bout d'un moment, on a trois mois à manger des énormes oeufs. Enfin, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande du coup un petit peu moins et nous, à côté, on lui fait une petite surprise. Il est tout aussi content. Et cette année, je lui ai donc fait ses petites chaussettes lapinouf. Donc, je suis... J'ai hâte qu'il les voit parce qu'il ne s'y attend pas du tout. Il m'avait dit « Ah, ne t'inquiète pas, maman, si je ne les ai pas tout de suite, tout ça, tout ça. » Mais voilà. Au moins, c'est fait. Il les a pour Pâques. Il ne devra pas attendre. Alors, je ne les ai pas... D'habitude, je l'essaye de faire avec un tout petit peu d'essence négative pour qu'elle tienne bien à son pied. Là, clairement, non. Il met du 34. J'ai fait du 34 qui peut encore un peu s'allonger. Mais pour être sûre qu'il en profite pour l'année prochaine, voilà, des grosses chaussettes en laine, si tout se passe bien, il ne va plus les mettre 6 mois. Donc, du coup, mais j'aimerais quand même qu'en septembre-octobre, il puisse les remettre. Ce serait quand même dommage qu'il ne les ait mis que 3 fois. Donc, voilà. Là, je n'ai pas mis d'essence négative. Comme ça, il pourra en profiter bien plus longtemps. Et donc, du coup, je voyais ces petites chaussettes et je me suis dit « Ah, qu'est-ce que je fais ? En cadeau ? » Voilà. Je trouve qu'un emballage, ça fait partie de la surprise aussi. Pour emballer avec du papier, je suis complètement nulle. Je ne sais pas pourquoi, mais mes emballages sont toujours affreux. Après, il y avait le système d'étiquettes, mais je voulais changer un petit peu. Donc, du coup, on en vient sur ce que je vous disais en début d'épisode. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais avant, je faisais du scrap. Donc, du scrapbooking qui consiste à faire des belles décorations pour les albums photos ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai gardé tout mon matériel. Je n'en fais plus actuellement. Mais voilà, c'est par passe et je n'ai jamais jeté mon matériel. Déjà parce que j'ai tendance à tout garder. Mon fils, c'est pareil. Ça rend dingue mon mari. On est les pros du au cas où. Donc, le moindre petit, la moindre petite bricole qui traîne, c'est « Ah ouais, mais on ne sait pas si on en a besoin. » Clairement, si vous devez trier mon bureau ou celui de mon fils, c'est une catastrophe. On garde tout au cas où. Alors, on a notre organisation. C'est rangé. Ça ne traîne pas partout. Mais voilà. Après, je ne mets pas mon mari dans la combine en disant « On est tous les trois pareils » parce que lui, il ne l'assume pas. Mon fils et moi, on sait. Comme ça, on a tendance à tout garder. Mon mari, vous verriez la tête de son établi. Pour lui, il a du tri. Franchement, il a des fois des vis. Je dis « Une vis ? » « Ah oui, mais non, elle est particulière. » Quand bien même c'est une super vis. Mais si tu n'en as qu'une, c'est rare que tu as quand même besoin dans ta vie d'une vis particulière. Donc voilà. Nous, on assume. Lui, il n'est pas encore prêt. Alors pour l'instant, je dis qu'il n'y a que mon fils et moi qui sommes comme ça à tout garder. Mais en fait, on est trois à faire ça. Donc voilà. Tout ça pour je ne sais pas pourquoi. J'en suis arrivée là. Oui. Pour vous dire que j'ai gardé tout mon matériel de scrap. Et du coup, je voulais lui faire un petit emballage. Et je lui ai donc fait cette petite boîte. Voilà. Je la trouve trop trop mignonne. Hop. Donc c'est fait avec une... Comment ça s'appelle ? C'est fait avec une punch board que j'avais à l'époque. Donc vous, c'est une feuille. Cette boîte verte à l'origine, c'est qu'une... C'est simplement une feuille 30 par 30 et avec un jeu de pliage et de découpe, en fait, vous arrivez à monter cette boîte. Et ça, il en est fan. Je l'en fais souvent. D'ailleurs, avant, j'avais les vidéos mais je les ai peut-être enlevées. Même pour les calendriers de l'avant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, ben voilà, il les garde. Alors, c'est sûr qu'il ne va pas les garder. Ce n'est pas comme les boîtes en plastique qu'il va garder pendant des années. Mais là, souvent, il les garde quelques semaines, il joue avec, il range ses trésors, voilà. Donc, il ne les jette pas tout de suite et puis, c'est vrai que ça fait son petit effet quand vous avez une petite boîte personnalisée comme ça. Donc ça, c'était des stickers. Ça, je m'en rappelle, ça venait de chez, de chez Ikea, j'allais dire n'importe quoi, de chez Action parce qu'ils font pas mal de trucs en scrap. Les papiers, ben c'est des anciens papiers, je ne sais plus trop. Donc, vous avez ce papier carotte et là, avec des petits trucs de pack. Et dedans, j'y mets mes petites chaussettes. Je pourrais tout fermer et il va être super content mon petit lapin et voilà, je le laisserai pour quand il se réveille le matin comme ça, il pourra découvrir ses petites chaussettes lapinou. Je sais que ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir. Donc voilà, c'était une petite idée parce que des fois, on fait des choses et on ne sait pas trop comment les offrir. Ben voilà, sachez qu'on peut fabriquer des petites boîtes comme ça et en faisant ça, ça m'a donné l'idée. Voilà, je tricote, ben pour moi, je tricote plus de pulls que de chaussettes parce que j'aime bien, voilà, puis je n'avais pas de pulls, je n'avais pas de pulls très très chauds. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance, cet hiver, j'ai fait pas mal de pulls, j'ai fait, là, je me mets tout doucement aux écharpes et les chaussettes, je m'en suis fait quelques-unes et j'en ai fait, ouais, j'ai dû en faire un pull pour tout, Louis doit avoir à peu près 3-4 paires mais voilà, c'est un enfant, il aimait tout le temps, il aime bien les mettre pour rentrer à la maison donc il faut faire un roulement sinon tu te retrouves à laver tes chaussettes tous les 10 minutes. Donc du coup, je me suis dit, vu que ça lui fait vraiment plaisir, il a cette, j'ai de la chance parce que j'ai l'impression qu'il a cette valeur du cadeau fait main alors que certains adultes, tu leur donnes un truc, t'as passé 25 heures à le faire, ah ouais, c'est beau, puis ils vont le mettre dans un coin, ils se rendent pas compte que c'est pas le coût de l'objet qui est forcément onéreux mais c'est le temps qu'on y a investi parce qu'on est tous pareil, dans une journée il n'y a pas assez d'heures et quand tu prends le temps de faire quelque chose pour quelqu'un, je pense que le vrai cadeau c'est ça, c'est tout ce temps que tu as investi dans ce cadeau et essayer quelque chose, donc il se rend pas compte non plus de l'ampleur mais mon petit bouchon a quand même tendance à aimer le fait maison et aimer qu'on ait pris le temps de faire quelque chose pour lui, à Noël on a même ri avec mon mari parce qu'il a eu des cadeaux à ne plus savoir qu'en faire et l'une des choses qui lui a fait le plus plaisir c'était les pyjamas, les pyjamas que je lui avais fait donc qui en plus, en plus là pour le coup ça m'a pas demandé beaucoup de temps, ça m'a pas coûté très cher mon tissu mais il était ravi et donc là je voulais lui faire je me suis dit j'aime bien l'idée que plusieurs fonds elles font des boîtes de bas bon clairement je vais pas faire une boîte complète avec 150 paires de bas je sais que je n'ai ni le niveau ni le temps de le faire mais j'avais prévu je me suis dit pour Noël je vais lui faire quelques petits modèles donc sur le coup je m'étais emballée je me suis dit je vais lui faire un calendrier de l'avent mais non pas du tout j'aurais pas le temps parce qu'il faudrait 24 paires de chaussettes et là clairement c'est pas possible enfin c'est pas possible avec mon niveau comme je vous disais mais par contre je vais lui faire quelques petites paires dans l'idéal j'aimerais bien 5-6 dans l'idéal je me mets pas de pression et puis lui faire des petites boîtes comme ça sur le thème de Noël et les cacher dans le sapin et je suis certaine que ça lui fera ça lui fera vraiment plaisir à mon petit bouchon là j'ai déjà repéré quelques modèles notamment chez Renard Endormi j'ai jamais testé ses modèles et pourtant elle fait des très très jolies choses souvent quand je les vois sur Insta je me dis ah c'est beau faudrait que je tente donc là j'ai pris notamment les chaussettes avec les petits chiens j'ai pris les chaussettes qui font Noël avec les petits ours avec des bonnets et après je sais plus je crois que c'est les champignons mais je suis plus sûre ou les écureuils ah je sais plus je sais plus je vous montrerai en temps voulu mais voilà je me dis que ça va lui faire plaisir ça va faire plaisir à mon petit garçon ça va me faire plaisir parce que j'adore tricoter pour lui et voilà puis ça me fera un petit cadeau de les petites surprises de Noël j'aime beaucoup mon mari lui pour l'instant il n'est pas tenté par les chaussettes par contre il avait vu c'était ouf c'était dans une vidéo de Lissandre où elle montrait tous les sa famille qui tricote et sa maman faisait des mini bouillottes et là mon mari avait eu un gros coup de coeur il dit ah bah tu vois il dit ça oui ça je trouve que c'est une super bonne idée quand tu vas te promener c'est vrai qu'en général on aime bien faire des voilà des balades etc à pied et du coup bah la petite la petite bouillotte comme ça de poche pour chauffer tes mains c'est quand même une très très bonne idée donc lui je partirais peut-être un peu là-dessus on verra d'ici Noël ça pourra peut-être encore changer pas mal de fois j'aimerais aussi pour mon petit bonhomme regarder les pulls pour la rentrée prochaine bien prendre ses mesures une bonne et puis faire un peu plus grand parce qu'il grandit il grandit trop trop vite mais à la rentrée il m'a fait trop plaisir je crois pas que je vous l'avais raconté je sais plus si je radote mais j'avais préparé je prépare toujours ses affaires la veille pour le bah pour le lendemain parce que le dressing est dans notre chambre et sinon il me réveille pour aller chercher ses affaires donc du coup quand j'ai la chance de dormir avant qu'il parte à l'école comme ça tout est prêt et il doit pas revenir dans la chambre et en fait j'avais préparé un suite j'avais préparé enfin voilà tous ces petits trucs et il me dit ah maman t'as pas t'as pas le pull que tu m'as tricoté je voudrais être à l'aise et là et là il le savait pas mais il a fait de moi la mère la plus heureuse au monde j'ai couru à l'étage pour aller chercher ce fameux pull enfin c'est voilà lui il le sait pas mais franchement il m'a fait trop trop plaisir donc j'ai dit bah allez cet hiver cet hiver je lui en ferai d'autres par contre je vais pas lui faire de t-shirt là c'est sûr que non en plus au mois de juillet il ira au centre aéré clairement j'ai pas envie de tricoter un truc et pour qu'il aille se rouler faire du foot et arriver des traces d'herbe etc yet voilà pour les petites chaussettes lapinous deuxième projet que je fais en cale avec Imelda donc de la chaîne méthylène c'est le châle iris j'allais dire pas du tout c'est le châle Cosmic Girl alors c'est celui-là que je vais avoir un peu du mal à vous montrer je vais faire comme ça à chaque côté donc la première semaine je vous avais montré cette partie au point mousse la semaine passée je vous ai montré le début de ces rayures que je trouve magnifiques comme ça vu que c'est à jouer on voit pas bien et là cette semaine elle est pas totalement finie il me reste une dizaine de rangs j'ai commencé la dentelle avec cette magnifique laine alors attendez que ça tournicote je suis désolée je savais que ça allait être le projet le plus difficile à vous montrer en bougeant pas trop voilà on va y arriver tic j'ai commencé cette bientôt terminée ouais il me reste une dizaine de rangs je pense cette magnifique dentelle ce châle c'est juste du pur bonheur à tricoter en fait dès que la section vous voyez tout le point mousse au bout d'un moment on se dit oh il manque autre chose et bim vous avez à peine le temps de dire cette phrase qu'il y a l'autre étape qui apparaît donc on ne se lasse pas et à l'inverse là la dentelle je me dis ah quand même ça commence à faire beaucoup de mailles et vous voyez il ne me reste plus que même plus une répétition en chair et on arrive sur de nouveau les rayures donc il est bien rythmé il est ouais le rythme de ce tricot est juste parfait il vous demande un petit peu de concentration histoire de bah qu'il y a quand même un petit truc à faire mais c'est pas non plus faut pas toujours être à fond vous pouvez le regarder en tricotant la télé en faisant les devoirs enfin il est vraiment top 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 je suis désolée je peux pas écarter l'autre bras plus que ça donc je suis un peu un petit peu embêtée mais vous voyez comment ça prend une très très jolie en pleurs franchement je l'adore il est très très beau j'ai hâte j'ai tellement hâte de le voir de le voir terminer donc pour le tricoter j'utilise donc de la laine le bleu comme ça le bleu marine attendez j'ai la pelote celui là c'est de la long in the long grass la 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 longue life in the long grass et c'est le coloris à l'endroit ça ira mieux et c'est le coloris mountain pat donc ce magnifique bleu qui me fait très 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 peur parce que ce magnifique bleu très intense est tellement intense que quand je les tricote j'ai les doigts bleus donc clairement quand je vais les mettre à tremper ça me fait très très peur et je devais justement vous demander vos conseils parce qu'on dit mettre du vinaigre etc mais pour être sûr de ne pas me louper parce que là clairement j'aurais pas le droit à 50 essais vous mettez quoi à peu près comme quantité parce que je vois quelques gouttes mais est-ce que quelques gouttes c'est une petite cuillère à café est-ce que c'est une cuillère à soupe est-ce que c'est moins est-ce que si j'en mets trop ça peut avoir un autre effet je sais pas du tout c'est la première fois que j'ai une laine qui change autant donc ça me fait un petit peu peur ça je vous avoue ça me fait peur et en même temps je trouve qu'il sera il y a besoin d'être bloqué parce que c'est du point mousse et regardez la capacité à s'étendre de ce point c'est juste incroyable ça me fera un beau châle bien grand oh pardon j'ai encore une fois oublié de couper mon téléphone et donc je disais oui ça fera un châle bien grand mais pas trop là je vois deux échevaux pour l'instant c'est bien ça fait déjà là j'ai pas terminé mais là je dois finir la dentelle ensuite j'ai encore une fois quelques petites répétitions de rayures de nouveau du point mousse et ce sera terminé donc là j'ai fait un peu plus de la moitié et je trouve que vraiment c'est déjà bien bien grand regardez j'arrive même pas à vous le montrer vous voyez ça fait quand même une belle ça fait une belle un beau morceau quoi donc ça je pense que ça va être la taille idéale ça ou le petit châle genre Odile et Knit je trouve que c'est parfait je suis pas sûre que plus grand faudrait vraiment que j'en essaye un de ces quatre que j'en essaye un à 3 ou 4 échevaux parce que vu que je suis alors on m'a dit que j'étais pas si petite que ça je sais même pas combien je mesure je dois faire à peu près entre 1m67 et 1m69 allez on va dire 1m68 on va trancher mais par contre j'ai vraiment un petit buste donc j'ai peur que des grands grands châles bah ça me fasse un peu cap quoi sur moi donc à l'occasion il faudrait que j'en essaye un que je vois un petit peu comment ça tombe avec ma morphologie affaire à suivre et ensuite je vous l'ai pas dit mais cette magnifique laine vient de chez Arco Iriciarn et c'est le coloris Corico là c'est vraiment dommage la Stelina ça passe pas à la caméra je comprends pas mais en fait il a tout dès la Stelina argentée donc ça lui fait et elle brille bien c'est vraiment dommage on devrait tous pouvoir venir les unes chez les autres pour vraiment voir nos petites créations et mais voilà mais j'adore 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 donc ça change c'est pas beige comme je fais d'habitude après c'est pas non plus une couleur voilà mais c'est pas néon c'est pas tout ça mais je pense que j'arriverai facilement à l'associer ne serait-ce qu'avec un petit haut blanc un jean tu mets un t-shirt un jean tu mets ça franchement ça ferait un joli ensemble et j'ai bien bien hâte donc voilà Imelda m'attend pour le faire parce qu'elle tricote très très vite elle a déjà fini sa dentelle depuis depuis super longtemps donc si tu passes par là ma Imelda merci beaucoup de m'attendre c'est super gentil parce que ouais parce qu'elle tricote très très vite donc du coup bah c'est ça des fois le calme va t'embêter parce que va t'embêter moi ça me dérangeait parce que je la bloquais du coup elle a monté autre chose qui a l'air très très jolie aussi ce qu'elle fait donc j'ai hâte de le voir dans sa prochaine vidéo et ensuite pour finir pour mon dernier cale alors cette fois-ci j'ai utilisé de la laine de chez Trico et Stitch le coloris Réveillon est-ce que je l'ai ? oh ouais je l'ai je peux encore faire de mes étiquettes donc le coloris Réveillon de chez Trico et Stitch donc c'est de la extra fine fingering 85% merino extra fin super wash 15% nylon ce coloris est juste à tomber un peu framboise un peu rouge un peu rose quelques speckles noirs il est formidable je l'adore et avec donc au début j'ai eu peur et au final ils se marient bien ils étaient faits pour s'entendre j'ai ce mohair donc le tin silk mohair de chez Sam Nesgarn et c'est le 42-36 et franchement les deux ils s'entendent très très bien ça fait un très joli couple et avec je tricote en cale le love note alors j'ai essayé de vous le présenter mais j'ai fait des bêtises il était un petit peu mélangé enfin en noué noué pas en noué ça ne veut rien dire noué ça donc voilà alors c'est le début pour l'instant j'ai fait un motif complet enfin une grille et il faut que je le refasse une seconde fois donc on commence quand même à voir les dessins donc certains voient des cœurs moi je n'ai jamais vu de cœur je vois toujours des feuilles bon c'est le love note celui-là bon je c'est un peu comme le Whitmore ça fait partie des modèles qu'on voit un petit peu partout mais je le trouve quand même très très joli il est très très beau alors par contre il se tricote avec de grosses aiguilles celui-là c'est en 6 donc les mailles sont beaucoup plus déjaugées je pense que ça c'est un parti pris soit on adore soit on n'aime pas bon moi j'aime bien je me dis que c'est joli je le ferai si j'ai assez parce que j'ai pris il consomme peu ce pull j'ai pris deux échevaux de réveillon donc je pense que j'aurai assez pour faire une version donc pas trop longue parce que parce que je mets souvent des tailles hautes mais avec des manches longues vu qu'il y a du mohair et je me dis par chez moi j'en profiterai bien plus avec des manches longues qu'avec des manches courtes donc voilà pour ce modèle que vous dire d'autre j'ai changé un petit peu le patron parce que normalement c'est un montage provisoire et sur mon premier love note je n'avais pas réussi j'avais fait des bêtises donc du coup là j'ai commencé par monter le col par faire mes mes cotes mes cotes 1-1 et au lieu de faire des diminutions j'ai fait des augmentations alors il y en a plusieurs sur lequel qui disent ah ma dentelle elle est bizarre donc pas de panique enfin je dis pas de panique mais si ça tombe moi aussi j'ai fait une connerie mais en fait ça fait ça fait pas terrible comme ça ça fait un peu tout tout chiffonné mais c'est vraiment un pull qui se révèle au blocage donc pareil n'allez pas surtailler de 6 tailles si vous voulez pas un pull trop large parce que justement cette dentelle elle a tendance à agrandir le pull moi je voulais pas non plus un pull trop trop loose moi je me sens bien dans des pulls comme ça où tu sais ouais où c'est près du corps t'es pas aboudiné dedans mais c'est pas non plus trop oversize après c'est les goûts et les couleurs donc là on commence à bien voir on commence à bien voir ces nuances de rouge de rose c'est super joli les speckles noirs on les voit moins bah c'est subtil et c'est très bien parce que j'avais peur de moins aimer et là par exemple vous voyez il y a des toutes petites nuances je vais essayer de la mettre sur moi pour que vous voyez des petites nuances cette couleur elle a du mal avec la luminosité un peu sombre en ce moment elle a du mal à passer mais bon de temps en temps il y a des toutes petites nuances plus sombres mais ça choque pas ça choque pas et au contraire ça met du relief dans ce pull donc cette semaine j'aimerais l'avancer un peu plus avec je vous ai pas montré j'ai mis un marqueur il est où ? de chez c'est ça j'ai mis un petit marqueur comme ça fleur pour le printemps sur l'autre c'est mon prêve de prêve c'est ma petite marinière celle-là je l'ai aussi en broche ah bah d'ailleurs on va plus le mettre avec mon pull ça aurait été joli voilà voilà pour mes petites avancées cette semaine qu'est-ce que je voudrais faire vraiment ce qui me tient à coeur c'est d'avancer au moins finir la dentelle là c'est une enfin j'ai plus d'excuses quand il me reste quelques rangs à faire donc au moins faire la dentelle et peut-être les rayures peut-être du châle et puis terminer une bonne fois pour toute la dentelle du love note comme ça on n'en parle plus voilà voilà j'espère que ce podcast n'est pas trop décousu je suis désolée j'espère que j'ai pas que j'ai pas dit trop de bêtises je vous dis c'est un peu un peu flou en ce moment que vous dire d'autre je vous souhaite une très belle journée une très bonne soirée une très bonne semaine tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo je vous dis je vous souhaite aussi plein de bonnes choses plein de vos bricolages je galère aujourd'hui pour cette fin de vidéo donc je vais arrêter de vous souhaiter plein de choses je vous souhaite juste une bonne journée une bonne semaine je vous souhaite plein de bons tricots je vous dis à bientôt pour un prochain podcast bye je vous dis à bientôt